Salut à toi ! Aujourd'hui je suis avec Alex, compositeur. Comme vous m'avez demandé pas mal de fois de voir des astuces de composition, on va voir la tension-résolution. Exact ! C'est un concept qui est primordial dans la composition et qui va vous permettre de commencer une compo ou de voir où ça vous mène en tout cas. Ok, moi j'ai plein de questions parce que je ne maîtrise pas bien le sujet, donc c'est parfait pour moi. Bon du coup Alex, tu veux parler de tension-résolution. Tu penses que c'est pour toi la base de ce qu'il faudrait comprendre pour avoir des astuces de composition. Il y a beaucoup de choses, j'imagine, de concepts. Pour moi la tension-résolution, c'est qu'il y a un accord ou une note qui est là, qui serait la tonique d'une gamme. On entend derrière un accord qui laisse en suspens quelque chose parce qu'on attend que ça se résout. Ouais. C'est un peu si je lance une balle, on s'attend à ce qu'elle... A ce qu'elle ressemble. A ce qu'elle retourne. C'est ça. Quelque part en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut un peu le métaphorer avec toutes les choses de la vie et même dans un concept encore plus parlant, c'est un dialogue. Moi je te pose une question, si tu ne réponds pas, ça sera toujours en suspens. La question, c'est l'attention. La réponse, c'est la résolution. Et en musique, c'est exactement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va admettre dans la musique, dans le concept de tension-résolution, que toutes les notes tendent vers une autre. Donc toutes les notes ont une direction. On a parlé dans la vidéo de la tonalité qu'on voulait se créer un chemin grâce à la tonalité. Sauf qu'en fait, le chemin qui est primordial, c'est le chemin où on va gravir quelque chose pour redescendre. C'est comme si on gravissait une montagne pour après redescendre, parce que c'est le seul chemin pour y aller en fait. Imaginons qu'on va être en Mi majeur, donc la tonalité de Mi majeur. On va exposer le premier degré de Mi majeur qui est Mi majeur. D'accord ? Et ici. Donc ça, c'est on expose, si on était dans un dialogue, le sujet dans lequel on va échanger, Nico et moi. C'est ça. Quel que soit le sujet, c'est ça. Moi, je vais te poser une question. Je vais te dire, mais... Mais moi, j'ai envie de savoir là. Pourquoi ? Tu dis, mais parce que... J'ai dit, mais j'ai envie vraiment... Mais moi, je comprends pas. Pourquoi là ? Parce que... C'est tout. D'accord. En fait, ça peut pas être plus explicite que ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est très explicite. Alors, comment on dit le pourquoi ? Le pourquoi, comment ça se traduit en musique dans la tonalité ? C'est le cinquième degré. Donc la relation 1-5-1, c'est la base de la tension-résolution. On expose le premier degré, on va tendre avec le cinquième degré, on va résoudre avec le premier degré. Ok ? D'accord. Donc là, en l'occurrence, on est en Mi majeur, donc ça veut dire que l'exposition sera l'accord de Mi majeur. Son cinquième degré, comme on peut voir sur le toit, est le Si majeur. Et la résolution, on revient au premier degré. Ok. Donc là, si jamais dans ma musique, je veux faire une suite d'accords dans lequel je pose une question et je veux y répondre, je vais balancer un accord de Mi. Alors, on va parler en degré, parce qu'au final, c'est des degrés. Si j'ai mon nom en Mi, c'est un Mi. Si en La, c'est un La. Exactement. On va parler en degré. Un degré 1, puis un 5, puis un 1. C'est ça. Et là, j'ai dit, j'ai envie de ça. Mais pourquoi tu as envie de ça ? Parce que j'ai envie. C'est ça. Tout simplement. Bon, ok. Ça, c'est de la musique qui veut exprimer quelque chose. Exact. Si on veut donner une orientation. Donc, ok. Je comprends. Maintenant, dans la pratique, tu vois, je m'imagine pas trop faire des... C'est ça. Il n'y a pas... Evidemment. Il y a des utilités, j'imagine. C'est ça. Dans la musique classique, il y a longtemps qu'on a expérimenté beaucoup ce concept, on a beaucoup fait ça pour asseoir le fait qu'on était, par exemple, en Mi majeur. On faisait d'abord le premier degré, puis son cinquième, puis son premier, pour que les gens comprenaient bien qu'on était dans cette tonalité, en fait. C'était une manière d'exprimer ça. Maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on exprime le cinquième degré pour dire qu'on va tendre vers quelque chose. Donc, on tend vers le premier degré. Par contre, évidemment, il reste plein d'accords. On ne va pas faire que ça. Mais si, dans notre suite d'accords, on veut être dans une direction, on doit utiliser cette relation 5-1, tout simplement. Après, on peut rajouter des accords, ou alors changer l'accord d'exposition. L'accord d'exposition, pardon ? Ouais, l'accord d'exposition. Donc là, on était sur le premier degré, parce qu'on a exposé le premier degré au début. Par contre, on peut exposer un autre accord, mais résoudre sur l'accord 1, toujours. Alors, c'est quoi exposer un accord pour toi ? Exposer un accord, c'est poser les bases de ta progression d'accord. Ok ? Donc là, on a posé la base que ce qu'on voulait, le sujet, tu te rappelles, le domaine dans lequel on allait avoir l'échange, c'était le premier degré. Mais le domaine dans lequel on allait échanger, ce serait peut-être le deuxième degré. Tant qu'on résout entre 5 et 1, 5-1, on fait cette relation 5-1. Entre 5 et 1 ? Non, 5-1. Ok, 5-1. Voilà, parce que sinon, ça perd cette direction-là, en fait. Parce que le 5 tend vers le 1. Il peut tendre vers un autre, mais on n'a plus de vraie tension de résolution, en fait. C'est le 5-1 qui est la tension de résolution. Par contre, on peut commencer par un autre accord. Par exemple, parlons de cuisine. Moi, je vais te dire pourquoi, tu vas me dire parce que, mais le pourquoi parce que reste le même. On parle juste de cuisine. Si on parle de politique, ça sera juste, on aura exposé un autre sujet, mais moi, je dirais pourquoi, tu me diras parce que, tu vois. Donc, la tension de résolution reste le même. Là, par exemple, si on expose le deuxième degré, Fa dièse mineur, du coup, ici, on va faire donc... On va commencer par cet accord. On va quand même faire... On va quand même faire le 5, cinquième degré. C'était ton majeur. Et on va résoudre vers le 1er degré. Mi majeur. Donc, on a toujours cette tension. Mi majeur. Et Mi majeur, à la fin. Mais on a quand même commencé par celui-là. Qui était une autre exposition. Qui était, ok, au degré de 2. C'est ça. Ouais. Et si jamais... C'est pas gênant de partir d'un autre degré que le 1er... C'est pas gênant, c'est juste l'oreille qui va le dicter, tout simplement. Donc, en fait, on reste dans la fameuse tonalité. Ouais. Et si jamais on n'est pas... On parle d'un sujet, mais on n'a pas commencé par dire que c'était comme ça. Exact. Et on parle du sujet, et puis au final, ça résout sur... Oui, c'est comme ça, de toute façon. C'est ça. On fait un peu de la rhétorique musicale. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on est obligé un peu d'aller pousser le concept hors de la musique pour vraiment comprendre ce que la musique exprime. Parce que la musique reste l'expression de sentiments, d'émotions à la base. Donc, on est obligé de parler d'autres sujets pour un peu connecter cette chose. Parce que si on parle vraiment d'harmonie, c'est un concept par l'absurde. Il faut lui donner quelque chose qu'on comprend, en fait, tout simplement. Ok. Je ne sais pas si c'est très clair. N'hésitez pas à nous dire si ce n'est pas clair ou quoi. S'il faut aller plus loin sur des choses. N'hésitez pas à la faire dans les commentaires ou quoi. On est là pour essayer de faire des vidéos qui expliquent les choses. Là, on parlait d'accord. Mais au final, on a des degrés par rapport à des notes. Donc, en fait, on peut faire pareil avec de la mélodie. Exact. Avec de la gamme. Je vous invite à voir la vidéo sur la composition que tu as faite, que j'ai essayé d'arranger, puisque tu as mélodiquement créé des tensions pour des résolutions. Je ne sais pas dans quelle ordre sort les vidéos. Pierre, tu comprends. Oui, on peut complètement en faire avec la mélodie, puisque si on expose une note, on expose sa tension et sa résolution. D'accord. Voilà. On a exposé quelque chose, on le tend et on lui donne une direction, puisqu'on lui a déjà donné un contexte dans lequel elle va retendre. Notre oreille veut réentendre la première note. Là, c'est fou ça. Il y a un truc avec l'oreille qui, même si jamais tu n'es pas, comment dire, si tu n'es pas musicien, tu n'as pas l'oreille absolue ni rien, tu t'attends à des trucs. C'est ça. L'oreille est calibrée quand même. Elle est calibrée. L'humain est calibré pour s'attendre à des choses, que ce soit en musique ou dans d'autres domaines. Et la musique le fait très très bien en fait. Directement. Politique aussi par exemple. Politique. Même d'autres choses. On s'attend à recevoir un colis par exemple. On commande le colis. On attend le colis. Ah, il est un peu long. Et on reçoit le colis. Et si jamais le colis arrive cassé, comment tu le... Si on fait... Ah oui. Donc là on s'attend à recevoir le colis. Donc celui-là. Ok. Et si le colis est cassé... Ah, t'as cassé un truc ouais. Ouais. Mais t'es sorti de la gamme un truc comme ça non ? Ouais. J'ai altéré l'accord de résolution pour dire qu'il est bien arrivé mais... Ouais. Il y a... Ok. Donc là en fait on est... Ouais c'est pas mal ça c'est intéressant. En gros tu as fait quelque chose qui n'était pas une fausse note ou quoi. Non. Tu as juste... T'es sorti de ce qu'on attendait quoi. Ouais. C'est ça. Mais t'as pas fait un truc où on attendait... T'es allé quelque part où on attendait pas qu'on... Exactement. C'est ça. Non en fait le concept c'est que j'ai fait un 1-5-1 puisque le 1 est là. Le 5 est là. Ouais. Ok. Si je voulais revenir au 1 vraiment en mode... Ok on est là. Sauf que moi en fait je suis revenu là mais je lui dis merde mais... C'est à dire qu'on sait qu'on est arrivé quelque part mais... Il y a un truc qui ne va pas là. Ouais c'est ça. Donc ce qui est bien avec la musique c'est que sans comprendre, sans poser des mots, l'oreille fait le reste en fait. Tout simplement. Ok. On n'a même pas à savoir dans quelle tonalité je suis, qu'est-ce que j'ai fait. C'est ça en fait ce concept de tension résolution. Ok. Tout simplement. Ok maintenant on va voir ça en pratique. Dans le 12. Donc ce qu'on va essayer de faire dans le 12 c'est qu'on va prendre une tonalité. Bon on va prendre la tonalité majeure. On va prendre une tonalité de Ré majeur tiens. On n'a jamais pris la tonalité de Ré majeur. Ré majeur. Qui comprend donc toutes ces notes, donc tous ces accords etc. Comme on a vu dans la tonalité. Et on va s'intéresser plus à l'accord de 5-1. Donc on a vu que l'accord de 5-1 c'était la tension et la résolution. Donc l'accord de 5 c'est l'accord de Ré majeur. Et l'accord de 1 c'est l'accord de Ré majeur. Jusque là ok. Par contre on est obligé d'exposer quelque chose pour avoir une tension. Alors attends je vais faire une histoire. Ok. Et tu vas faire une suite d'accord ok. Tu fais une suite d'accord c'est bon. J'aime le concept. Je réfléchis. Alors on a parlé de colis tout à l'heure. Ouais. On va rester dans le délire du colis. Allez. Bon. J'ai commandé un truc fragile. C'est délicat tu vois. Ouais. C'est classe hein. C'est délicat. Voilà. Ok. Ça fait très longtemps que je l'attends. Ok. Ouais. Et le jour où je devais le recevoir je ne l'ai pas reçu. Ok donc. Déception tu vois. Ok mais tu l'attends du coup. Ouais je l'attends. Ok donc là tu le veux tu le commandes. Et là tu l'attends. Je l'attends et là j'ai reçu une notification c'est mort ton colis il est pas là. Ok. Déception tu vois. Et d'un coup ça sonne. Ah. Et là il y a une résolution du truc tu vois. C'est le facteur. Le facteur est là avec le colis tu vois. Ah finalement j'ai réussi à vous l'avoir. Ouais. Magnifique. C'est ça. C'est une résolution de malade. C'est ça. Tu t'y attendais pas quoi. C'est ça. Comment tu fais ? Donc on commande le colis. En plus c'est un colis un peu élégant un peu classe donc on va plutôt jouer sur sur des enrichissements d'accord. Attends parce que tu as tout en tête mais moi j'ai besoin du toit. Ah oui oui c'est vrai. C'est vrai. Donc. Rappelle moi tu voulais commander un colis. C'est ça. Et en plus c'est un colis qui est plutôt quoi. Délicat. Délicat. Ouais fragile en fait. Donc on va prendre le premier degré en disant que moi tu as exposé ton envie. Il est majeur mais moi j'ai envie d'avoir un truc comme tu m'as dit qu'il était fragile un peu élégant. On va prendre le majeur 7. Majeur 7 c'est une nature d'accord qui donne un peu plus de classe en fait à l'accord. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Tu sens qu'il y a un truc un peu des années 20, un peu des années 50. Moi j'aime bien. D'accord. Mais c'est lequel ? Alors c'est celui-là. Ouais le deuxième. En tout cas c'est celui que j'ai joué. Tac. C'est son exposition. Ok. Tu m'as dit tu l'as attendu. Alors je l'ai mis dans le pupitre pour faire une suite d'accord. C'est ça. Tu l'as attendu ? Je l'as attendu ouais putain c'est long. C'est long hein. Bon déjà tu l'attends. Ok. Je vais faire un la donc on va exposer une tension donc une attente. Le cinquième degré du coup. D'accord. On va se mettre sur le cinquième donc il y a un la majeur sauf que moi j'ai mis le la 7 puisque les enrichissements sont toujours un petit peu plus colorés. Donc là tu fais vraiment une attente que tu voulais quoi. Donc on va prendre le deuxième celui que j'ai joué. Ok. Et est-ce que tu l'attends beaucoup ce colis ? Trop. Trop. On m'a dit il serait pas là aujourd'hui. C'est pas possible ouais. Alors je l'attendais pour aujourd'hui moi. Ok. Et... On va encore plus accentuer la tension. Il y a un truc qui se casse là. Un truc qui est un peu... C'est de la tension et en même temps c'est un peu de l'énervement quoi. Mais là t'es sur de l'altération. Alors moi en fait j'ai rajouté encore une altération en plus sur l'accord de cinquième degré parce que c'est toujours l'accord de cinquième degré le la. Ah d'accord. Mais t'es sur un accord qui est pas dans la gamme là du coup. Euh... C'est euh... Non je suis pas dans la gamme effectivement. J'interviens au montage pour vous montrer l'accord d'Alex sur la gamme. Vous voyez bien qu'une note est en dehors des notes de la gamme. Et donc l'accord ne fait pas partie de son harmonisation. C'est pour ça qu'on dit que l'accord est hors de la gamme. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai continué d'avoir le la7 mais... Ce truc un peu énervé c'est que c'est un la7 bémol 9. Je l'ai altéré. C'est un accord altéré. Et c'est un accord qui ne fait pas partie de la gamme. Euh... J'ai rajouté une note qui fait pas partie de la gamme. Par contre la nature de l'accord reste la même. C'est un accord de la7. Donc on reste quand même dans cette base de cinquième degré en fait. Ok. Donc en gros si jamais moi je veux choper un accord qui est en dehors de la gamme. Ouais. Prends un la. C'est ça. Et en plus un altéré. Un la7 et on rajoute quelque chose en plus. Du coup je le cherche dans la bibliothèque directement. L'étrade l'a enrichi. On va aller dans les accords altérés. Et on trouve 7 bémol 9. C'est ça. Oui c'est ça. C'est le premier. Le premier. Moi je les vois ici différemment mais c'est le premier. Trois. C'est ça. Donc c'est Fula. Ok. Ok. C'est ça. Donc de la7, on arrive à... Ouais. Tu vois il y a encore plus de tension là. On veut... Ouais il y a un peu une déception là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc quand même. Ouais c'est ça. Et là. Et après ding dong. Facteur qui arrive. Il te donne le col du putain. Vas-y résolution. Et Ré mineur. Le Ré... Pardon. Le Ré majeur. Et on revient sur Ré majeur. Le Ré majeur le plus stable possible. Sans altération. En quoi en majeur ? En... Tranquille ou... Ouais ouais celui-là. Celui-là ? Non non non. Vraiment. La résolution la vraie. Celui-là ? Ouais celui-là. Ok. Donc là on a fait une... On a fait une suite d'accord de la poste quoi. C'est ça. On peut dire ça exact. Attends on écoute. Ouais et ça marche bien. Exact. Je m'imagine dans le colis et tout. Ouais c'est ça. Non mais ok. Voilà. En fait ce qu'on a fait c'est simple. Dans le sens qu'on a pris degré 1, degré 5. Après on a altéré dans le degré 5. Ok. Exact. Et on est revenu sur le Ré. Exact. Donc en bas c'est que 1, 5, 5, 1. Exact. 5, alors 1, 5, 5 altérés, 1 mais dans la base c'est ça. Il faut juste savoir un truc, c'est que selon la gamme que vous allez utiliser, le 5ème degré ne sera pas forcément majeur. Sauf que pour avoir de la tension il faut toujours que le 5ème degré soit toujours majeur. C'est pour ça que si vous vous retrouvez dans la situation où vous voyez dans votre tonalité que le 5ème degré est mineur, mettez-le en majeur pour trouver la tension. Parce que le 5ème degré n'a pas forcément, n'a pas que le rôle de tension en fait. Mais si vous voulez une tension il faut qu'il soit majeur tout simplement. Voilà. Dans tous les cas. Pour bien comprendre ce que veut dire Alex, voici le 5ème degré de la gamme majeur au mode ionien. Mais si je passe en mode dorien, j'affiche l'harmonisation, mon 5ème degré sera mineur. Un La mineur. Donc si jamais je veux faire une tension en résolution à partir de mon mode ré dorien, je devrais aller chercher un La majeur. Donc utiliser un accord d'emprunt. Bon après, encore une fois, formation harmonie pour comprendre un peu tout ça correctement. Ici on donne des pistes, on en rend curieux et puis après c'est à vous aussi de chercher un peu comment faire. Bon écoute, merci Alex pour cette compo, la poste. C'est ça. Dites nous si vous voulez plus de contenu de ce genre. Comme ça à moi, nous on voit un peu ce qu'on peut faire. Et puis je te dis like et puis abonne toi pour l'algorithme et puis je te dis ciao. Ciao.